Dès le matin, les services techniques sont à pied d'oeuvre. La veille, une grosse branche de ce chêne américain a brusquement cédé. Les services de la mairie pensent que la canicule et le stress hydrique pourraient être à l'origine de la casse de cet arbre, un incident difficile à anticiper. Cet arbre sur le patrimoine arboré était noté comme sain, qui n'était pas dangereux, et que systématiquement, lorsqu'il y a de la maintenance qui est effectuée dans ces arbres, comme ça s'est passé il y a 15 jours, on nous rapporte systématiquement s'il y a un défaut quelconque dans les arbres travaillés. Un événement inattendu, alors que quotidiennement, les arbres les plus imposants du domaine public de la commune sont diagnostiqués. Avec le maillet, je tape sur les contreforts, sur la base du tronc, pour savoir si éventuellement il sonne le creux, s'il peut y avoir des défaillances ou des problèmes. Donc voilà, quand on entend le son, un très bon son, ça veut dire que là, potentiellement, il n'y a pas de soucis. A l'heure où l'on envisage de revégétaliser les centres-villes, pour cet expert de l'Organisation nationale des forêts, il y a certains paramètres urbains à prendre en compte. La différence entre un arbre en milieu naturel et l'arbre en ville, c'est que l'arbre en ville, il est fortement contraint par l'homme. On intègre l'arbre et donc on fait venir un peu la nature à l'intérieur de nos villes. Sauf que cette nature-là, malheureusement, parfois on intervient trop proche de ces arbres-là. Et la modification de tout ou partie de l'environnement de l'arbre peut générer des traumatismes pour cet arbre. Pour des raisons de sécurité, le chêne a dû être abattu. Un nouvel arbre sera replanté.